Musique Avant de commencer chaque Pirkei Avot, on dit toujours Tout Israël à part au monde qui arrive, au monde futur On va essayer de comprendre ce que signifie tout Israël à part au monde futur Il est écrit dans le verset de Béréchit Chapitre 2, verset 15 Il est écrit dans le verset de Béréchit Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le travailler et pour le garder Et puis après qu'il est fauté Chapitre 3, verset 24 Traduction Il chasse à l'homme et plaça à l'est du jardin d'Eden L'Ekiruvim L'Ekiruvim c'est les chérubins Et la lame de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie Je recommence La Torah est en train de nous dire ici Qu'après que l'homme est fauté Il était au Gan Eden Dans le paradis Après que l'homme est fauté Hachem le chasse Et qu'est-ce qu'il met à l'entrée du Gan Eden Pour garder l'entrée du paradis Il place des Kéruvim Des chérubins Et il place ce que dit la Torah en tout cas Une lame d'épée Qui tournoie Pour garder l'entrée Donc du chemin de l'arbre de vie C'est-à-dire l'entrée du Gan Eden On va essayer de comprendre ça Ça va ? Alors la question qu'on va voir c'est Pourquoi est-ce qu'Hachem il a en réalité mis des vigiles à l'entrée du paradis ? C'est ce qu'il a fait Il a chassé l'homme Ça sous-entendrait quoi ? Kachem n'a pas envie que l'homme revienne Puisqu'il ne mérite pas en affoté On ne mérite plus de vivre dans son monde idéal Qu'est-ce que fait Kachem ? Il chasse l'homme C'est ce qu'il nous dit Et il place donc à l'entrée du paradis Aux portes du paradis Il place deux vigiles en tout cas Deux catégories de vigiles Une première qu'on appelle les Kéruvim C'est ce que disait la Torah Les chérubins Et une autre qu'on appelle une lame d'épée Qui tournoie Imaginez ce que ça pouvait être C'est dangereux hein C'est risqué Alors regardez Dans ce livre Dara Shibuda Regardez ce qu'il est rapporté Par contre On dirait qu'Akadachem Comme si on pouvait dire ainsi Il craignait que l'homme ne revienne Et bien que Dieu les chassait Ou à nous les Kanes Ils seraient susceptibles d'y repénétrer Et c'est pourquoi Il a placé une garde là-bas Il a placé une garde là-bas Il a placé une garde C'est ce qu'on a dit Les Kéruvim Et les chérubins Et donc cette lame d'épée Qui tournoie Et ce qu'Ali a dit Il pose la question suivante Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin autant De placer Des gardes du corps à l'entrée Du Ganesh C'est ce qu'Ali a dit Il n'avait qu'à le Ganesh Il n'avait qu'à le cacher Le Ganesh Il dit Mais il faut le Ganesh Aujourd'hui on sait Où il est le Ganesh Non Enfin On voit qu'il y a deux sortes de Ganesh Il y a un Ganesh Un Ganesh Il y a un Ganesh inférieur Un paradis inférieur Qui se trouve sur terre Et il y a un Ganesh supérieur Qui se trouve dans le ciel A partir d'un moment Une fois qu'une personne Est décédée Elle accède Bien après Normalement A ce qu'on appelle Le Ganesh suprême Mais il y a un passage obligatoire Qu'on appelle Le Ganesh Tartone Inférieur Donc On voit que ce Ganesh A priori Se trouve Où ? Sur terre Parce que si Hachem Place des vigiles C'est que l'homme y a accès Si l'homme y a accès C'est que le Ganesh Il se trouve là Oui ou non ? Donc la question C'est que si Hachem Il n'a pas envie qu'on ait accès A ce Ganesh Pourquoi il ne l'a pas caché finalement ? C'est qu'il est trouvable Donc où se trouve le Ganesh On continue Voici qu'il y a une histoire Qui est rapportée à propos d'Alexandre De Macédoine L'empereur Alexandre Chez Ratzal Hadad Qui lui Voulait savoir où se trouve le paradis Et Sachez qu'il y a des indices Dans la Torah Je vous les donne Dans le livre de Béréchit Chapitre 2 Versets 10 et 11 Et un fleuve Et un fleuve sort de l'Eden Pour arroser le jardin Et de là Se divise Et se sépare En 4 fleuves Donc c'est un fleuve Qui va se séparer En 4 parties Le nom du premier Et Pichon Celui qui contourne Toute la terre de Chavila Où se trouve l'or Et l'or de cette terre est bon On y trouve le Bé de Lach Ainsi que la pierre de Shoham Et le nom du deuxième fleuve Et Gihon C'est lui qui contourne Toute la terre de Kouche Et le nom du troisième fleuve Et Chidekel C'est lui qui coule A l'est de la Syrie Assyrie A2SYRIE Et le quatrième fleuve Et le frat Qui se trouve où ? En Irak Ça vous suffit pas ça Comme indice Pour trouver le Gan Eden ? C'est ce que dit Hachem Il y a 4 fleuves qui sortent de là-bas Et si un homme veut découvrir Où se trouve le Gan Eden Il y a l'erreport Derechana'ar Et bien qu'il commence A faire les recherches nécessaires Et il trouvera Et voilà qu'Alexandre Le Grand Est parti Il a cherché Ve l'omatsa Et il n'a pas trouvé Parce que le Gan Eden A été caché de lui Donc la question Qu'on va découvrir ici C'est qu'effectivement Il existe un Gan Eden sur terre Mais qu'on ne peut pas trouver Hachem le cache Dès lors qu'on s'y aventure La question qui se pose C'est que si Hachem le cache ce Gan Eden Pourquoi il a besoin de mettre des gardes devant ? Puisqu'on voit qu'Achem ne nous laisse pas le découvrir Donc s'il ne nous laisse pas le découvrir Pourquoi tu mets des Kérouvim Et tu mets cette lame qui est tournoi Pour empêcher l'âme d'y entrer Puisque Dès lors qu'on le recherche Puisque tu nous as chassé Tu as chassé l'homme Du Gan Eden Dès lors qu'on le recherche Tu le fais disparaître La question elle est d'autant plus forte C'est qu'il y a autre chose qu'Hachem a cachée Où il aurait pu mettre des gardes tout simplement C'est quoi ? La tombe de Moïse Il y a marqué dans la Torah du livre de Devarim Chapitre 34, verset 6 Et aucun homme n'a su Où se trouve l'emplacement Du tombeau de Moïse Jusqu'à ce jour Pourquoi ? Parce qu'Hachem l'a cachée Donc cache le Gan Eden Comme tu as caché Moïse La tombe de Moïse Tu n'as pas eu besoin Hachem De mettre des gardes devant la tombe de Moïse Pour ne pas qu'on y aille Donc pourquoi tu les mets devant Le jardin d'Eden ? Et là on met Rabbein Yosef Rahim Voilà ce qu'en scène Rabbein Yosef Rahim C'est le Ben Yishraï Le Gan Eden nous appartenait à la base C'était pour nous l'homme Et il était ouvert À qui il voulait entrer et sortir Et l'homme pouvait faire ce qu'il voulait Il avait toute autorité dans le Gan Eden Et là-bas les anges étaient là pour servir l'homme C'était véritablement paradisiaque La faute que l'homme a commise Le péché originel Il nous a fait perdre le paradis Il nous a fait perdre le paradis Et aujourd'hui aussi Donc On n'a pas la possibilité D'y pénétrer Et Sans un passe Et c'est ça Les choses exceptionnelles Qu'on va apprendre aujourd'hui Et C'est vrai avant la porte était ouverte A qui il voulait rentrer Et Après Le Gan Eden a été fermé Et On ne peut plus y entrer Et Pour pouvoir y aller Il faut avoir Rishayon C'est quoi Rishayon Nehigar aujourd'hui ? Rishayon Nehigar en Israël c'est un permis de conduire Rishayon c'est un permis Pour pouvoir entrer Il faut avoir un passe Une carte Qui puisse m'autoriser l'accès Donc après que l'homme est fauté Il faut avoir ce passe obligatoire Et Il y a plusieurs passes Regardez On va voir que Il y a 3 passes VIP Pour y pénétrer Sur chacun de ces passes il est écrit quelque chose Il est écrit soit 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 Chelek Soit Mezuman Quelle différence ? Ces 3 choses là Ces 3 critères Ce sont les critères qui sont rapportés dans la Torah Nous on a parlé de quoi tout à l'heure ? Tout homme a part au monde futur Donc il y a celui qui va avoir une partie du Olamaba C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à tout l'Olamaba Il a juste une part qu'il lui a attribuée C'est quoi ? C'est Chelek ça ? C'est Chelek Donc j'ai mon passe Chelek C'est un passe ivoire on va dire D'accord ? Il y a la passe Mezuman Être invité On peut dire soit Mezuman Pas des espèces Soit Mezuman soit Muzman Avoir le statut d'invité Donc c'est pas Chelek mais j'ai une invitation du Tréo Je peux y rentrer Et c'est écrit dans la Torah ça Mezuman Et le troisième c'est le top du top Ben Aolamaba Ben c'est un enfant C'est le top C'est-à-dire qu'un enfant il rentre chez son père comme il veut Il n'a pas besoin ni d'avoir un mérite Ni d'avoir une invitation particulière Il est chez lui Et donc voilà il y a trois cartes différentes Que chacun peut obtenir Mais on ne peut rentrer qu'avec une de ces trois cartes Ca va ? Donc soit Je suis J'ai J'ai gagné J'ai investi Donc soit Exactement il faut penser à ça Est-ce que Est-ce qu'au moins j'ai une de ces trois choses La Torah dit déjà Pour nous rassurer Chacun a au moins La partie Chelek Maintenant Evidemment Il y a On a dit il y a la carte Ivoire Il y a la carte Gold Peut-être même Infinity j'aurais dû dire Parce que le Ben Le Fils c'est Infinity On a un petit peu d'espoir A voir au prochain C'est ce qu'on va dire avant les pires qu'il y a pas Quand je serais de Chelek là-bas Sachez que chaque Juif Chaque Juise A au moins La carte de Chelek Le Olamaba Maintenant Non Aval Bélicartis Mais sans cette carte Impossible D'y aller Impossible Et après 120 ans Lorsqu'un homme Arrive Aux portes du Gan Eden Il doit montrer le passe Lequel il a Et sans invitation Ou sans passe L'Onih Nasi On ne le laisse pas rentrer là-bas Et Et Donc la grande faute Qu'a faite Adam Harishon Elle a été Les répercussions ont été dangereuses Gravissimes Parce que non seulement Il a été puni lui Il en a été chassé Mais tout le monde a été A été puni de cela A tellement qu'Hercadach On va mettre des gardes Pour être sûr qu'on y pénètre pas Pourquoi ? Quelles sont ces gardes ? Quelle est cette invitation ? Quelle est cette possibilité ? Qu'est-ce qui nous donne la possibilité d'y pénétrer ? Regardez ce qu'il dit la Torah Il est écrit, on l'a dit tout à l'heure Qu'Hachem a placé devant l'entrée du Gan Eden Des chérubins Des chérubins Et Une lame qui tournoie Ces deux choses-là Ce sont Ces choses-là Qui sont les passes du Lamaba On va comprendre Il faut comprendre c'est quoi les chérubins d'abord Les chérubins c'est quoi ? Rappelez-vous Quand est-ce que les chérubins font leur apparition dans la Torah ? Lorsque Dieu va demander à Moïse de créer, de faire construire cette arche sainte Qui doit se placer dans le cœur du sanctuaire du Temple du Batamigdash Et dans cette arche sainte plaquée or Il fallait qu'il y ait un couvercle Et sur ce couvercle devaient être situés deux chérubins Deux anges à tête d'enfants Garçons et filles Et ces deux anges donc étaient au-dessus de l'arche sainte Qui renfermaient les premières tables de la loi qui avaient été brisées Les secondes tables de la loi qui ont été données Et un livre et un Sefer Torah Que Moshe a écrit Regardez ce qu'il dit Ce qu'il dit C'est ce qu'il se trouvait dans le Temple A Ronakodesh sur l'arche sainte Dans lesquels étaient entreposés On a dit l'étape de la loi particulièrement Et les chérubins qui étaient dessus Donc les chérubins sont le symbole Lorsque je pense A quoi je pense ? L'arche sainte c'est la Torah Donc les chérubins sont le symbole De la Torah Ou Mishel Homed Torah Et quiconque étudie la Torah Ou Mishel Hosek Batora Et quiconque se préoccupe de la Torah Je lui dis souvent Quelle différence entre étudier et se préoccuper de la Torah C'est que tout ce qui va être préoccupation pour la Torah A une valeur Par exemple Je vous l'ai déjà donné comme cette exemple Préparer les tables Pour l'étude qui va avoir lieu Ça s'appelle Être Hosek Batora Payer les christées Pour qu'il ait la lumière nécessaire pour étudier la Torah C'est aussi se préoccuper de la Torah La Torah dit donc Mishel Hosek Batora Et donc étudier la Torah Fait partie aussi de se préoccuper de la Torah Donc se préoccuper de la Torah C'est la généralité Et dans la préoccupation de la Torah Il y a plusieurs ramifications Plusieurs choses particulières Et donc Quiconque se préoccupe de la Torah A fait acquisition d'un PAS Pour pouvoir entrer au Ganédème Et c'est la route pour laquelle Hachem A placé quoi ? Les Kérouvim Les Kérouvim en réalité Ils ne vont pas te repousser violemment Si tu rentres et que tu n'as pas étudié Mais les Kérouvim sont ceux qui attestent Qui vérifient Que cette personne-là Les a bien mis en avant pendant sa vie Puisqu'ils sont le symbole de la Torah Et donc en fait C'est eux qui vont composter le ticket Les Kérouvim C'est ce premier ticket D'entrée Maintenant Il existe un deuxième ticket d'entrée Si ce n'est pas la Torah Il y a un deuxième qui est possible Veillen Donc là Ce qu'on a bien compris C'est que Donc sans ce premier pass Un homme peut dire Ah non non T'inquiète pas Moi tant que j'ai mon coeur avec Dieu Il y en a beaucoup qui disent comme ça Qui pensent comme ça Même nous on pense ainsi Laisse tomber l'étude C'est pas la peine Moitié entre Dieu et moi On se comprend Je lui parle Il sait qu'au fond de moi je suis bon Zéro ça Zéro Pourquoi zéro ? C'est pas suffisant Parce qu'on t'a dit que C'est les Kérouvim qui Qui donnent l'accès C'est bien d'avoir un bon coeur Mais à quoi ça sert Si Si t'as pas fait de la Torah La preuve c'est qu'Hachem l'a dit J'ai placé des gardes Ces gardes c'est les Kérouvim Et les Kérouvim c'est eux qui autorisent Si les Kérouvim ne se sont pas sentis vivre à travers toi pendant ta vie Ils te laissent pas rentrer Même si t'as un coeur gros comme ça On a quand même Kélek Oui vraiment Mais Kélek tu sais tu peux habiter Je sais pas moi Dans un bidonville Et tu peux habiter dans un palace Ah bah je suis content je vis Moi c'est vrai Grâce à Dieu Tant qu'on a la vie c'est bien Mais après t'as un standing Tu peux aspirer à un standing On aspire tous aujourd'hui A un certain confort non ? Tu vas pas dire je me suffis D'avoir un carton au dessus de moi Qui me protège de la pluie On a tous part dans ce monde aussi Mais quelle est la part qu'on a ? Et surtout que le monde futur est un monde Eternel Donc tu vas te suffire de la part Pour l'éternité La petite part que t'as Parce que t'es juif Donc on te dit Premier pass c'est les Kérouvim Sans ça c'est impossible Mais c'est vrai Il y a une deuxième possibilité C'est le dernier paragraphe On va s'arrêter sur ça Ve'et la taheret Il y a le deuxième garde là-bas Qui fait peur Qui est cette lame qui tournoie Ok C'est quoi cette lame qui tournoie ? A quoi elle fait référence ? De la même façon que les chérubins Faisaient référence à la Torah Kherev zehissurim Kherev c'est ce glaive là Cette lame Fait référence aux épreuves Qu'un homme peut avoir dans la vie Et c'est un autre passe A Yissurim shaladam Les épreuves Les souffrances qu'un homme Peut endurer dans sa vie Mais Marie Kim est à vos notables Efface les péchés Et donc si j'ai plus de péchés Je peux rentrer Donc quelqu'un Qui n'a pas de Torah A la possibilité S'il a véritablement souffert dans sa vie De présenter la deuxième carte A ceux qui représentent là-haut comme garde L'épée qui tournoie C'est à dire La mort La difficulté La difficulté Moi j'ai très souffert dans ma vie Et ces souffrances M'ont nettoyé De mes défauts et de mes péchés Et j'aspire à rentrer au Gan Eden Donc que nous disent nos khachamim ? Que nous disent nos khachamim ? Hachem a placé deux gardes Non pas pour empêcher l'entrée Puisqu'Hachem il a cache l'entrée Mais pour te dire qu'après ça en entendre Ou même quand le Mashiach reviendra Parce que ce sera un monde C'est ça Le Gan Eden reviendra sur Terre Qui accèdera à cela ? Donc on a déjà trois statuts Soit tu feras partie des clients Clients Tu as la part au monde futur Soit tu fais partie de ceux Qui ont une invitation particulière Donc ça va dépendre maintenant D'un mérite particulier On a vu la Torah Ou bien Tu as été tellement au top Tu as tellement essayé De devenir meilleur De pousser tes enfants à être meilleurs Et de faire du bon autour de toi Que là tu as accédé au statut Ben Aulam Abba Mais donc il y a deux possibilités Pour faire partie d'une de ces trois catégories Soit l'étude de la Torah Et la préoccupation de la Torah Soit que Dieu nous en préserve On espère pas Les difficultés de la vie Et quand il y a des difficultés Que Dieu nous en préserve C'est toutes sortes de choses graves Qui puissent arriver à un homme Et donc il y a deux Asma notes Il y a deux possibilités d'accès Et c'est tout Deux cartes Soit la Torah Soit les épreuves Maintenant Que font les Pères Kavot ? Ils sont en train de te donner La raison d'être Choisis Choisis la façon d'être la meilleure Choisis le moussard Choisis l'étude Choisis les bonnes qualités Choisis les bonnes mythes plutôt Choisis les bonnes choses Parce que c'est grâce à ces bonnes choses Que tu vas accéder Oublie là-bas Les difficultés Donc que faire Dans Bérechit ? Moi j'ai chassé l'homme J'ai fermé le Gan Eden Je l'ai caché Mais je laisse la possibilité d'entrer Quand est-ce qu'on va faire On va Quand est-ce que nous est donné Cette possibilité D'investir Dans cette carte Pour devenir justement Titulaire de cette carte C'est toute la vie Que Dieu nous a fait Je t'ai donné une vie Elle est longue Mais quand tu arrives A la fin de la vie Tu dis finalement Je n'ai pas le temps Tu as eu tout le temps Et le Pirkei Abad T'enseigne comment faire Parce que si A chaque lieu Que tu fasses cru de la Torah Il n'aurait créé que des âmes Si il nous a créé avec un corps C'est qu'on doit avoir une vie matérielle Maintenant le Pirkei Abad Nous enseigne Comment est-ce qu'on régit sa vie Comment est-ce qu'on l'organise Comment est-ce qu'on fait Pour vivre une véritable vie Qui me permettra d'accéder A une vie éternelle Et de la meilleure façon qu'il soit En passant par l'écriture J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit